Bonjour, soyez la bienvenue sur le site d'Homussien.com Montre les proportions magiques du fameux nombre d'or. Les deuxièmes et troisièmes égale la quatrième. Une fois encore, nous obtenons le nombre d'or. Mais ceci n'est qu'un commencement. Caché dans le pentagramme se trouve le secret permettant de créer un rectangle d'or que les Grecs admiraient du fait de ses merveilleuses proportions et de ses qualités magiques. L'étoile contient le rectangle d'or répété maintes fois. C'est une figure uniforme remarquable qui peut mathématiquement se reproduire à l'infini. Tous ces rectangles ont exactement les mêmes proportions. Cette figure contient également un hélicoïde magique qui répète à l'infini les proportions du nombre d'or. Pour les Grecs, le rectangle d'or représentait une loi mathématique de beauté. Nous le trouvons dans leur architecture classique. Par exemple, le Parthénon, le plus fameux édifice de la Grèce antique, contient plusieurs rectangles d'or. Ces mêmes proportions d'or se retrouvent aussi dans la sculpture grecque de l'Antiquité. Au cours des siècles qui suivirent, le rectangle d'or fut le constant idéal de beauté proposé à toutes les formes d'architecture du monde occidental. Notre-Dame de Paris en est un exemple extraordinaire. Ce n'était pas non plus un secret pour les peintres de leur naissance. Le rectangle d'or s'est imposé à notre monde moderne. Retrouvez mes dernières informations sur musien.com Pour votre santé mentale, cassez vos télévisions. Musien vous invite à découvrir son nouveau livre. Les dieux sont morts, vous les avez tués. Merci. 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 Merci.